Aujourd'hui est un grand jour parce que je viens de tout juste de m'acheter cette beauté, un Macbook noir de 2007, encore une machine très utile pour ma collection. Et ouais, pour cette première vidéo de 2024, j'ai décidé de taper fort. Je suis hyper heureux de vous présenter ce Macbook iconique que j'ai énormément eu de mal à trouver. Je l'ai attendu et espéré pendant au moins 10 ans je crois. Il est tellement rare qu'il n'y a quasi pas d'annonce sur le bon coin, alors vous imaginez bien qu'en bon état et à bon prix c'est quasi mission impossible. Je suis franchement beaucoup de chance de trouver le mis en parfait état à seulement 60 balles. Même sa coque en plastique n'est pas abîmée, je suis vraiment trop content. Parce que bon, je m'étais résigné à ne voir dans ma collection que son frère pas de la même mère qui est juste derrière le Macbook blanc de 2007, que je vous ai déjà présenté dans la toute première vidéo publiée sur cette chaîne. Et là, on a, c'est pas un modèle corps duo, c'est un modèle corps de duo, qui est de 2007 avec la GMA 950, une puce graphique iconique. Sans plus attendre, on va découvrir ce Macbook noir ensemble et pourquoi pas voir ce qu'on peut encore faire en 2024. Soit littéralement 17 ans après sa sortie, genre le truc est presque majeur quoi. Et surtout avant de passer au reste de la vidéo, je vais faire une pause sur l'esthétique de ce Macbook. Regardez-moi ce noir mat magnifique. Par contre, faites pas attention aux traces de doigts, c'est vraiment un enfer sur ce modèle. Vous vous en doutez, mais je le trouve vraiment élégant et en plus le plastique a un aspect velours que les Macbooks blancs n'ont pas. Mais c'est pas pour autant que ce Macbook noir a eu le même succès justement que le blanc. Alors je vous arrête tout de suite, non. Les Apple addicts ne sont pas racistes, c'est juste qu'Apple en fait a décidé de vendre le Macbook noir 200€ plus cher que le blanc. Alors que seulement la couleur change entre les deux, même pas la config. Donc les gens sont pas cons et ont quasi tous acheté le modèle blanc quoi, logique. Et de toute façon, peu importe la couleur, lors de leur sortie en 2006, les Macbooks étaient clairement en avance sur leur temps, tout point par rapport au PC. Que ce soit en termes de design, de qualité de fabrication, de prise en main, de facilité d'utilisation, et même de confort de frappe. Parce que oui, ce clavier est exceptionnel. Et en plus, même le trackpad était plutôt cool pour l'époque. Qu'on soit team Windows ou team macOS, faut être objectif, entre 2006 et 2008, Apple n'avait aucune concurrence. Rappelez-vous quand même qu'en 2007, les PC au même prix étaient peut-être plus puissants. Ça oui, il n'y a pas de souci. Mais il ressemblait à ça, et ils avaient qu'une heure trente d'autonomie. On change de setup vite fait pour varier un petit peu les plaisirs. Niveau config, on voit qu'il tourne sous macOS 10.5.8 Leopard. Et on a aussi un Intel Core de Duo cadencé à 2,20 GHz et 2Go de RAM. C'est pas ouf, hein ? Officiellement, Apple nous permet de le passer à macOS Lion, qui est sorti en 2011. On verra ça plus tard dans la vidéo. Alors, autant le dire tout de suite, 2Go de RAM en 2024, ça va pas le faire. Donc, je vais l'upgrader pour le mettre au max de ses capacités. Et pendant que je le démonte, je vais changer la prise de vue pour que vous voyez un petit peu ce que je fais en direct. Donc, je retire d'abord la batterie en étant d'une pièce de monnaie. Puis, je dois retirer quelques vis pour avoir accès à la RAM. De mon côté, je vais le passer à 4Go en DDR2. Et tant qu'à faire, je vais aussi lui ajouter un petit SSD des familles pour l'accélérer encore plus et qu'il soit vraiment au max du max. Bon, après, j'imagine que vous vous en doutez, mais évidemment, même avec toutes ces améliorations, le MacBook reste totalement obsolète. Surtout, en fait, parce qu'il n'est plus possible officiellement de le mettre à jour depuis 2012, car Apple l'a empêché de passer à Mountain Lion sans réelle raison valable. Mais il est possible grâce à Mac Postfactor, un vieux patcher qui est clairement l'ancêtre d'Open Core Legacy dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur le MacBook Pro de 2016. De le faire passer à Mountain Lion sans aucune difficulté. Mais franchement, pour le reste de la vidéo, je ne suis pas certain que lui faire gagner seulement un système d'exploitation soit ultra pertinent. D'une façon ou d'une autre, les deux OS sont complètement dépassées en termes de sécurité. Donc, je vais rester un très bon élève et lui faire une clean install de Lion pour tester ce MacBook dans la dernière version de macOS qu'Apple l'a autorisé à avoir. Je vais faire toutes ces manips avec mon MacBook Unibody que j'ai expressément laissé sous iSyra justement parce que c'est beaucoup plus compatible avec ses vieux logiciels. Du coup, on va se rendre sur le site officiel d'Apple pour télécharger le DMG de Lion pendant que ça télécharge les 4Go du système. Je télécharge aussi Disk Maker X pour créer une clé USB d'installation de Lion en quelques clics. Vous allez voir, c'est hyper simple. De retour sur le MacBook noir, je le démarre en appuyant sur la touche Alt pour sélectionner ma clé USB d'installation et pouvoir lancer cette dernière sur le SSD du MacBook. Et grâce à ce SSD, justement, en seulement 25 minutes, tout est installé et fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment cool, franchement. Enfin bref, si vous avez d'autres idées pour améliorer ce MacBook, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez un noir comme celui-ci, n'hésitez pas à me le dire également parce que je pense qu'on est plus nombreux en France, là, actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sous macOS Lion ? Bah, franchement, peu importe le Mac qu'on utilise, c'est assez limité parce que tout est littéralement obsolète en commençant par Safari. Et c'est super compliqué, mine de rien, de trouver un navigateur à jour quand on tourne sur un macOS antérieur à Catalina. Clairement, Edge, Chrome ou Firefox ne sont plus du tout compatibles. Mais en baladant sur Reddit, je suis tombé sur un thread hyper cool qui propose Arctic Fox, un navigateur totalement à jour basé sur Firefox, forcément. Et encore mieux, en scrollant la page GitHub de Arctic Fox, j'ai vu que Chromium est dispo en version legacy pour tous les vieux macOS à partir de Lion. Ça, c'est une annonce qui m'arrange totalement parce que, bon, les interfaces basées sur Firefox sont assez ignobles, qu'on se le dise. Et en testant tout ça en navigation web sur les sites que je consulte quotidiennement, c'est pas dégueu du tout. Enfin, ça fonctionne, ce qui est déjà un exploit puisque même si c'est lent, c'est franchement déjà impressionnant de pouvoir surfer sur un vieux MacBook comme celui-ci, sans trop de problèmes et surtout avec un navigateur à jour. On va vite fait tester YouTube parce que c'est quand même important. L'ouverture est évidemment hyper lente, mais on ne peut pas lui en vouloir. YouTube possède de plus en plus de scripts et c'est un site hyper gourmand pour un vieux processeur Intel Core de Duo comme celui-ci. En tout cas, on peut lire sans problème une vidéo en 480p, bon, encore heureux même. Mais si on passe sur du 720, c'est encore plutôt fluide. Et comme l'écran du MacBook en plus est 720p, il n'y a aucune raison de vouloir plus que ça. En tout cas, pour un usage basique, franchement, ça fait taf même si le son est vraiment métallique. C'est un peu un enfer, ça. Ce MacBook est aujourd'hui beaucoup plus adapté à un usage beaucoup plus basique comme du traitement de texte, par exemple. On peut tout à fait installer une ancienne version de la Suite Office, en l'occurrence la version de 2011 qui est la dernière compatible avec Lion, et profiter de ce magnifique clavier pour écrire par exemple le script de cette vidéo. C'est hyper agréable même si le MacBook est ancien parce que c'est la seule utilisation qu'on peut avoir de lui sans que ça déclenche ses ventilateurs. Donc, il faut en profiter. En navigation et traitement de texte, vous pensez qu'on peut faire quoi d'autre avec ce MacBook ? Je pense que vous le sentez venir. Je vais évidemment lancer les Sims 2 pour voir ce que ça donne. Avec le portage original de 2005, qui était une application universelle, compatible aussi bien avec les Mac Power PC que les Mac Intel. D'ailleurs, en 2007, quand j'ai joué sur mon iBook G4, j'ai le souvenir que c'était une catastrophe. Et là, sur un Mac Intel de deuxième génération, bah ouais, c'est pareil. C'est vraiment injouable. Dites-vous que ce MacBook coûtait 1500 balles à sa sortie en 2007, soit deux ans après la sortie du jeu sur macOS, et c'est impossible de jouer dans de bonnes conditions. C'est franchement un peu honteux, ça tourne entre 5 et 15 FPS, c'est vraiment pas ouf. Et ça serait certainement mieux, évidemment, sous Windows 7 avec la vraie version PC du jeu. Mais bon, j'ai franchement la flemme d'installer Bootcamp, et c'est pas trop le but de cette vidéo. Et c'est pas fini, que croyez-vous ? On va aussi tester les Sims 3. J'ai d'ailleurs avec moi le DVD original, qui contient aussi bien la version Windows que la version macOS. Je l'ai acheté en 2009, le jour de la sortie du jeu, donc là, c'est clairement la toute première version des Sims 3 commercialisée, et je suis même pas sûr qu'elle fonctionne encore sous Lion, mais bon, on va voir ça tout de suite. C'est un portage seeder, donc c'est simplement la version Windows en mode mal optimisé, sans direct-ticks et sans rien d'ailleurs. Et sans surprise, c'est comme les Sims 2, c'est pas génial non plus. Mais je trouve ça quand même un peu moins dérangeant que sur les Sims 2, justement, parce que là, avec les 3, c'est juste jamais fluide. Genre, c'est plus stable, en fait, c'est un manque de fluidité, donc on s'y fait un peu mieux. Bref, vous l'aurez compris, sous macOS, on peut plus faire grand-chose, parce qu'en soi, même avec un navigateur à jour, c'est franchement risqué de se balader sur Internet, avec un système d'exploitation totalement vulnérable et dévassé, car ces failles de sécurité n'ont pas été résolues depuis la dernière mise à jour de sécurité de Lion en 2014. Ça fait long, quand même. Donc si jamais vous avez l'idée folle d'utiliser quotidiennement un vieux Mac comme celui-ci, un dual boot avec un système d'exploitation beaucoup plus récent, par exemple comme Chrome OS peut être envisagé. Justement, Chrome OS Flex est une super solution pour combiner facilité d'installation et d'utilisation et la possibilité de surfer sur Internet avec un OS complètement à jour au niveau sécurité. Pour créer une clé USB compatible PC et Mac, avec Chrome OS Flex, il suffit de télécharger l'extension Chromebook Recovery Utility et de l'installer sous Chrome, puis de suivre les quelques instructions, en gros, sélectionnez Chrome OS Flex, sélectionnez sa clé USB et hop, c'est fini. Puis, une fois sur le MacBook, j'appuie comme tout à l'heure sur Alt pour sélectionner la clé USB fraîchement créée, là, on a deux solutions. Soit installer Chrome sur le SSD directement, soit le tester en mode Live USB. C'est souvent possible avec les différentes distributions de Linux. Libre à vous de faire votre choix, mais forcément, Chrome OS sera plus rapide installé sur un SSD que sur une clé USB. Du coup, j'espère que la navigation sera encore meilleure que sous Lion, parce que c'est un peu le but de la manœuvre à la base, quoi. Sur ce MacBook, Chrome OS est franchement plutôt fluide. On peut naviguer facilement dans tous les menus sans avoir l'impression que l'on dit à 17 ans. Et en plus, cerise sur le gâteau, le système reconnaît parfaitement le trackpad, les touches fonctions, donc c'est hyper pratique. L'OS se paramètre automatiquement, même si le MacBook est trop vieux pour être officiellement supporté. En tout cas, je suis franchement grave surpris. J'aurais jamais imaginé que la navigation soit aussi rapide. On sent une réelle différence, mais par contre, les ventilateurs tournent à une vitesse folle. C'est franchement choquant. Et je ne l'ai toujours pas dit, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me donner un petit peu de force en mettant un pouce vers le haut et en vous abonnant à la chaîne. Parce que pour 2024, j'ai pour objectif de vous présenter que du vintage ici. Donc j'espère que vous aimez les vieilleries parce que le prochain ordi que je vais tester ici sera encore plus dépassé que celui-ci. En tout cas, avoir un MacBook noir, c'était vraiment un rêve de gosse. Donc je suis hyper content de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Il va pouvoir prendre place dans la nouvelle étagère tel un bel objet déco. Ça va super bien, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501